On se souvient que le mot équation, c'est une expression algébrique avec un signe d'égalité, de là le mot équation, ainsi qu'une ou plusieurs variables. On se souvient que résoudre une équation, c'est déterminer la valeur de la variable qui rend l'équation vraie. Donc ici, on peut voir évidemment que si x égale 2, cette équation-là est vraie. Même si cette équation est simple, on va quand même l'inspecter avec la méthode de l'équilibre pour avoir une méthodologie qui fonctionne toujours, peu importe le niveau de difficulté de l'équation. Donc si on regarde l'équation x plus 5 égale 7, c'est comme une balance. Donc on sait que x et 5 unités vont être égales à 7 unités. On veut d'abord isoler le x, donc on veut s'assurer qu'il est seul. Alors ce que je fais, c'est que j'enlève les 5 unités du côté gauche de ma balance. Algébriquement, ça ressemble à une soustraction. On peut voir maintenant que la balance n'est pas équilibrée. Alors pour maintenir cet équilibre, ou pour s'assurer que l'égalité est vraie, il faut aussi enlever le même montant d'unités du côté droit. Donc si j'enlève 5 du côté droit aussi, algébriquement ça ressemble à ça, je fais moins 5. Donc il va me rester x égale 2. Alors avec la méthode de l'équilibre, ce qu'on fait, c'est que si on enlève quelque chose d'un côté, on doit absolument l'enlever de l'autre côté pour maintenir notre égalité. Donc on obtient x égale 2. Si on regarde maintenant une situation où il y a plusieurs x, donc j'ai 3x égale 6. Alors si je les sépare en 3, et je sépare du côté droit en 3 aussi. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé en 3 groupes. On divise par 3. Il faut faire la même chose des deux côtés. Donc 3x divisé par 3, il me reste x. 6 divisé par 3, il me reste 2. Alors en faisant la même chose des deux côtés, on peut voir qu'on obtient x égale à 2. Donc un truc dans le fond, c'est qu'on fait l'opération contraire. Ici j'avais 3 fois x, donc je fais diviser par x pour pouvoir isoler ma variable. Alors avec la méthode de l'équilibre, essaie de résoudre, cette fois-ci on combine les deux concepts qu'on vient de voir. Essaye-le, appuie sur pause. Regardons la solution. Donc si on a 3x plus 5 est égal à 20, on veut d'abord isoler nos termes variables. Donc le terme, le 3x, on veut que les x soient seules du côté gauche, donc on va se débarrasser de 5 unités. Donc je fais moins 5 du côté gauche et je fais moins 5 du côté droit pour maintenir l'équilibre. Il reste 3x égale à 15. Alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on isole le terme variable, le terme avec l'inconnu, donc le 3x, en se débarrassant des unités. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on isole la variable. Donc maintenant je veux que x soit seul, en divisant par 3, 3 divisé par 3, ça me donne 1x, 15 divisé par 3, ça va me donner 5. Donc si on sépare nos x en 3, on les divise, et si on divise nos unités en 3 groupes égaux à droit, on peut voir qu'une boîte de x serait égale à 5. Alors on va regarder cet exemple en utilisant encore une fois la méthode de l'équilibre, résout. Il y a plus qu'un chemin à prendre. Une façon de faire, ce serait d'abord développer et ensuite résoudre. Donc on va développer et ensuite résoudre. Appuie sur pause et essaye-le. Allons voir la solution. Donc si je développe, 3 fois x me donne 3x. 3 fois moins 7 me donne 21. Alors on a un terme variable, qui est le terme avec la variable, et nous avons deux termes constants. Ce qu'on veut faire, c'est d'isoler d'abord le terme variable. Par exemple, pour me rendre à 0, si je suis à moins 21, je dois faire plus 21. Donc j'aurai maintenant 3x plus 0, donc juste 3x. Je dois faire la même chose pour maintenir l'équilibre. Donc il nous reste 3x égale à 27. On isole maintenant la variable, donc on divise par 3. 3x divisé par 3 me donne x. Je dois faire la même chose de l'autre côté, donc 27 divisé par 3 va me donner 9. On va essayer un autre exemple. Donc on va résoudre. Cette fois-ci, il y a deux binômes, donc un binôme de chaque côté de l'équation. Puis sur pause et essaye-le. On va faire la solution après. Maintenant pour la solution. Alors quand on a des termes variables des deux côtés d'une équation, l'idée c'est de les regrouper du même côté. Donc on va se débarrasser du 2x et on va faire moins 2x. Je dois donc faire moins 2x de l'autre côté. 2x moins 2x, ça me donne 0, donc il me reste juste moins 7 du côté gauche. 5x moins 2x me donne 3x, donc j'ai 3x plus 8 du côté droit. On se souvient maintenant que l'idée c'est d'isoler le terme variable. Donc on va se débarrasser du 8x, du 8 c'est-à-dire. Alors je fais moins 8 du côté droit, moins 8 du côté gauche pour garder l'équilibre. On va avoir 3x égale à moins 15. Pour ensuite isoler le x, donc on veut que le x soit seul d'un côté du signe d'égalité, on va diviser par 3. 3x divisé par 3 me donne x et moins 15 divisé par 3 me donne moins 5. Normalement on préfère écrire x à gauche, donc x est égal à moins 5. Dans cette vidéo, on va faire un dernier exemple. Avant de faire le dernier exemple, on va regarder aussi comment on peut faire la vérification algébrique de notre solution. Donc ici on a le côté gauche de l'équation. Alors on va écrire côté gauche, c'est g égale à 2x moins 7. Et le côté droit était 5x plus 8. Alors on va commencer par substituer notre solution dans la valeur de x du côté gauche. 2x veut dire 2 fois x, alors on peut juste remplacer avec des variables et substituer à l'intérieur de cette parenthèse-là notre valeur de moins 5. 2 fois moins 5 va me donner moins 10. Alors on obtient moins 17 du côté gauche en remplaçant notre solution. On va remplacer la valeur de x avec moins 5. Alors on obtient moins 17 du côté droit. On obtient la même valeur du côté gauche et du côté droit en substituant notre solution. Donc on sait qu'on a la bonne réponse. Voici le dernier exemple pour la leçon d'aujourd'hui. Appuyez sur pause et vous pouvez l'essayer. Alors maintenant pour la solution. Si vous devez résoudre une équation et vous avez quelque chose qui a l'air compliqué, OK, à première vue d'oeil ça a l'air compliqué ça, il faut d'abord simplifier avant de commencer à résoudre. Et pour simplifier, comme vous savez, il faut développer d'abord. Donc 2 fois 2x, 2 fois 1 ça me donne 2 et il me reste à mon moins 14. On fait la distributivité de l'autre côté aussi, tout en ne pas oubliant que ça c'est moins 2 fois x qui va me donner moins 2x et c'est moins 2 fois 3 qui me donne moins 6. Alors on va simplifier de chaque côté de l'équation en regroupant les termes semblables. Donc on a 4x plus 2 moins 14 me donnera moins 12. On fait la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est simplifié, donc pour les équations du premier degré qu'on voit en neuvième année, tu ne devrais pas avoir plus que deux termes de chaque côté. OK, si tu as plus que deux termes de chaque côté, et on te demande de résoudre, c'est parce que tu peux simplifier davantage. Donc une fois que j'ai un maximum de deux termes sur chaque côté, je peux commencer à résoudre. Alors je veux mes termes variables du côté gauche du signe d'égalité et je veux mes termes variables de l'autre côté. On aurait pu faire l'inverse, donc il y a plus qu'un chemin pour notre solution. Mais dans ce cas-ci, on a choisi de mettre nos variables du côté gauche et nos termes constants du côté droit. Donc je vais avoir 6x est égal à 24. Et la dernière étape, c'est toujours d'isoler la variable. Donc on a commencé par isoler le terme variable. Et maintenant, on va isoler notre variable en divisant par 6, dans ce cas-ci, des deux côtés. Et on va obtenir x égale à 4. On peut faire la vérification et substituer la valeur qu'on a obtenue de 4 des deux côtés, donc du côté gauche et du côté droit, de l'équation. Alors on remplace toujours dans l'équation du départ. Et puis on peut voir qu'en suivant l'ordre des opérations, donc P de Mance, on obtient la même valeur. Le côté gauche est égal au côté droit quand je remplace x égale 4. Donc on a la bonne solution. Alors c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Merci!